Bonjour et bienvenue dans la présentation de Sakogit. Si vous connaissez déjà les collections ça s'écoute, ça s'écrit ou ça te parle, vous rentrerez très vite dans l'univers de Sakogit. Place au mat maintenant et on commence avec les grandeurs. Sakogit n'est pas une méthode mais une boîte à outils de leçons détaillées. Celles-ci mettent les élèves en action grâce à des manipulations concrètes, du travail collaboratif et permettent la différenciation. Sakogit, première année et Sakogit troisième année sont les deux premiers ouvrages qui sortent cette année en cours de printemps. Sakogit cinquième année arrivera en automne, ceux de deuxième, quatrième et sixième année sortiront en 2021. Trois invités prestigieux vont faire éveiller l'intérêt de l'enfant et lui faire comprendre l'importance des maths dans la vie de tous les jours. Valériane Gréban, institutrice et finaliste du meilleur pâtissier, Julien Ouatrain, troisième au championnat du monde du 4x400 mètres avec les Belgian Tornedos et Thief Barrow, chanteuse et coach dans l'émission The Voice, mettent à profit leur connaissance dans certaines séquences de Sakogit. Que trouve-t-on dans un manuel ? 15 déroulés de leçons sont proposés. A cela s'ajoutent 150 fiches photocopiables et disponibles sur la plateforme Digiportail. Un tableau reprenant les compétences et les références aux différents programmes est aussi présenté. Dans cet exemple tiré de Sakogit troisième année, les enfants vont travailler les masses grâce à leur cartable. Au début de chaque séquence, on retrouve les compétences travaillées, le matériel que vous aurez besoin ainsi que les numéros de fiches téléchargeables sur Digiportail. Chaque leçon commence par une mise en situation. Ici, il s'agit de prendre conscience à partir d'un article qu'un cartable trop lourd peut avoir des conséquences sur la santé de celui qui le porte. Dans la phase de recherche et verbalisation, les enfants vont se mettre par groupe et tenter de classer leur cartable du moins lourd au plus lourd. Ensuite, ils vont estimer le poids de leur cartable en posant une étiquette sur celui-ci. Des relances permettent de donner des pistes pour aider les enfants dans leur recherche. Ici, on propose notamment de mettre à disposition des paquets de sucre d'un kilo pour aider les enfants dans leur estimation. Les enfants vont alors confronter leur estimation avec une balance. Cela va aussi leur permettre de retravailler la notion de gramme qu'ils avaient découvert dans des leçons précédentes. Une fois la masse connue, ils placent une étiquette sur leur cartable. Une autre fiche téléchargeable permet de faire un premier bilan de la classe. Rappelons que l'objectif de la leçon est de comprendre la corrélation entre la masse du cartable vis-à-vis de l'enfant qui le porte. Pour cela, les enfants reçoivent une feuille traitement de données qui, après l'avoir travaillé via les étapes proposées dans le manuel, vont arriver à la conclusion que le cartable ne doit pas dépasser 10% de leur propre masse. Les enfants sont ensuite amenés à revenir sur l'expérience vécue et laisser une trace de ce qu'ils ont appris. Pour finir, des idées de prolongement sont proposées comme par exemple mener une campagne de sensibilisation dans toute l'école. Dans la plateforme Digiportail, vous trouverez également des exercices supplémentaires et une évaluation, mais aussi les corrigés et des documents multimédia. Un visuel de chaque document téléchargeable se trouve dans le manuel. Voilà donc une petite idée de ce qu'on peut trouver dans sa cogite. Comme convenu, les enfants sont participatifs, ils manipulent et travailler les grandeurs prend ici tout son sens. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos délégués pédagogiques.